Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalité comme vous, comme moi, comme nous. Toutes ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant une heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute. Pour l'invité du jour est une sportive accomplie. Bonjour Joy. Bonjour Laurent. Est-ce que tu vas bien ? Très bien, merci. Merci d'être venu. Je vais te laisser te présenter dans quelques instants. Je renvoie nos auditeurs, parce qu'il y a une vraie thématique sur cet épisode, pour ceux qui ne les auraient pas écoutés, à l'épisode avec Yves Richez et avec Madame Lefort, puisque nous y avons évoqué, ils ont évoqué tous les deux dans leur parcours, l'importance du Kung Fu. Et il nous a semblé important, il m'a semblé important d'inviter une véritable spécialiste du Kung Fu. Et elle est en face de moi et je vais lui demander de se présenter. Alors, je m'appelle Joy, j'ai 33 ans, je suis donc ceinture noire quatrième Dan, maintenant de karaté et également de Kung Fu. Je pratique donc les deux disciplines depuis mon plus jeune âge, depuis l'âge de 8 ans. Je pratique les arts martiaux. Je suis donc éducatrice sportive, diplômée d'État depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Donc j'ai commencé le karaté à l'âge de 8 ans, j'ai passé ma ceinture noire à l'âge de 14 ans. On pouvait démarrer à l'époque à 14 ans la ceinture noire. Et après, j'ai commencé à assister mon professeur dès l'âge de 15 ans, tout de suite, assez rapidement. Et en même temps, j'ai également intégré un club de Kung Fu et je faisais ça tous les jours de la semaine. Alors, le Kung Fu est arrivé après le karaté. Oui. Pour ceux qui ne voient pas la différence, quelle est-elle et à quel niveau elle se situe ? Alors, le karaté, c'est un art martial japonais. Les tenues sont blanches, un kimono blanc. C'est un art martial assez dur, je dirais, dont les techniques sont dures, sont sèches, sont franches. C'est tuer sur un coup, le karaté. C'est une technique avec un kiai qui signifierait tuer sur un coup. Le Kung Fu, c'est un art martial qui vient de la Chine. Quelque chose de plus fluide, dont les mouvements sont plus fluides, plus légers, plus artistiques, je dirais. Artistique et aérien. Même si c'est tout autant efficace. Mais d'un point de vue d'un spectateur, on a l'impression que le karaté est plus dur et le Kung Fu, beaucoup plus fluide. D'accord. Et dans le Kung Fu, il y a aussi les armes. Parce que je pense que c'est un moment où ce qui t'intéressait aussi, c'était, au-delà du karaté, de pouvoir avoir ce travail avec les armes. Voilà. Tu peux nous en dire un mot, alors ? Le Kung Fu, il y a également toute une partie maniement des armes, les armes chinoises, le nounjaku, l'éventail, le sabre, le bâton, la lance. Il y a plein d'armes, des armes courtes, des armes longues. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'attirait, qu'on n'avait pas dans le karaté. Donc c'est aussi pourquoi j'ai souhaité faire, vers l'âge de 15 ans, un art martial, je dirais, complémentaire. D'accord. Complémentaire au karaté. Et le Kung Fu, finalement, c'est assez confidentiel, me semble-t-il. Enfin, en tous les cas, on voit tous ce que c'est. On a tous vu des films d'arts martiaux. Les gens de ma génération, il y avait une série mythique avec David Karadin, qui s'appelait justement Kung Fu, qui racontait cette histoire de ce moine Shaolin qui marchait, qui avançait de village en village. C'est un peu dans cet esprit, il y a aussi une notion de philosophie dans le Kung Fu ? Oui, c'est un art martial, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de philosophie. D'accord. C'est sûr qu'il y a beaucoup de philosophie. On dit que rien n'est fait au hasard, je dirais. Oui, il y a toutes ces valeurs. Après, c'est assez proche quand même du... Je dirais que c'est quand même proche du karaté. Mais il y a aussi toute une philosophie derrière. Il y a aussi tout ce qui est médecine chinoise, acupuncture, relaxation, exibution. Il y a aussi tout un côté santé qui est aussi lié au Kung Fu, le Tai Chi, le Qigong. Tout ça, c'est le Kung Fu, en fait. D'accord. C'est plus quelque chose de global, en fait. Tout à fait. On a toujours l'idée du Kung Fu, vraiment du sport en lui-même, les kata, les combats. Mais c'est vraiment un art de vivre, je dirais. Le Kung Fu, c'est un art de vivre. Donc toi, maintenant, tu as des responsabilités au niveau de la fédération. Je crois que tu es directrice technique au niveau du département, de la Moselle. Est-ce que le Kung Fu se pratique à tout âge ? Comment ça fonctionne ? Il y a beaucoup de clubs en France. Alors, il y a beaucoup de clubs en France. Pas trop en Moselle, mais en France, il y en a énormément dans les grosses villes. Le Kung Fu est très développé. On peut commencer le Kung Fu à l'âge de 3 ans. Mais je sais que toi-même, tu faisais de l'enseignement à ce niveau-là. Tout à fait. J'ai deux clubs de Kung Fu. On peut pratiquer dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Le Baby Kung Fu, j'ai vu. Le Baby Kung Fu, voilà. On appelle ça éveil. Éveil Kung Fu, éveil. Donc oui, il y a beaucoup de clubs dans toute la France. Le Kung Fu est quand même très développé. Je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de pratiquants. Après, de ma fonction, c'est ma deuxième casquette, je dirais. Je suis directrice technique de la Moselle de Karaté et de toutes les disciplines associées. Donc du Karaté et de tout ce qui est associé. C'est ça. Parce que tu as une carrière dans le Karaté, il faut le dire. Tu as été plusieurs fois championne de France, je ne peux pas dire de bêtises. Oui, tout à fait. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Non, non, c'est juste. Et peut-être qu'on y reviendra. Donc en fait, tu continues à la fois dans le Karaté et dans le... Alors en fait, mon métier, il est dans le Karaté. D'accord. Je suis donc salariée du département de la Moselle de Karaté. J'ai plusieurs missions. D'une part, il y a mon poste de directrice technique qui a pour objectif de proposer un calendrier, je dirais, varié et attractif pour tous les pratiquants du département. Organiser des compétitions, des stages, des formations. Des passages de grade, ça c'est la partie du département de la Moselle de Karaté. Ensuite, ma deuxième mission dans mon emploi, c'est un emploi citoyen du sport. Et j'ai pour objectif les publics cibles, en fait, de faire pratiquer le Karaté aux publics qui en sont le plus éloignés. Donc j'interviens en EHPAD, en maison de retraite. J'interviens avec des féminines qui sont en réinsertion sociale, qui sont très éloignées de la pratique sportive, de par leur parcours, de par leur niveau de vie. J'interviens en résidence senior et j'interviens depuis maintenant deux ans aussi avec un public en situation de handicap. Donc ça, c'est mon métier. Ça, c'est quelque chose qui t'attirait de toute manière, le travail avec le handicap. J'ai vu ça quelque part, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu avais envie d'aller aussi. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment mon métier à plein temps. Et après, j'ai une deuxième casquette où j'interviens en association. Et là, j'ai deux clubs différents de Kung Fu. Ça, c'est le soir. D'accord. Oui, c'est en plus, quoi, en fait. Voilà, le soir ou le mercredi, toute la journée. D'accord, d'accord. Naturellement, on reviendra sur l'expérience Porta School parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fasciné. Je voudrais qu'on revienne sur ce que tu viens de nous dire là. Le karaté dans les EHPAD, j'ai un peu de mal à voir comment ça fonctionne. Et en quelle vertu et pourquoi, en fait ? Alors, c'est donc le conseil départemental de la Moselle qui est venu nous chercher, nous, communauté de Moselle de karaté, en nous demandant de créer, d'inventer un karaté de façon assise pour le mettre dans les résidences seniors, les résidences autonomies seniors. Donc, on a cherché toujours à se développer, à se réinventer, en fait. Et on a cherché un système de karaté assis. Comment pourrait-on faire pratiquer des personnes seniors qui ont du mal à marcher, qui se déplacent avec un déambulateur, peut-être un fauteuil roulant, peut-être qui sont branchés, sous oxygène, comment ça se passe ? Et on a essayé de chercher un karaté, de créer un nouveau karaté, je dirais. Donc, on l'a fait de façon totalement assise. Ils peuvent bouger les bras. Les bras bougent, la tête bouge, les jambes bougent. Donc, on fait presque les mêmes mouvements, sauf qu'il n'y a pas de déplacement. Ça veut dire que vous faites des katas assis ? Oui, alors on bouge, on démarre toujours par un échauffement articulaire qui part du haut de la tête jusqu'au pied. On va bouger un petit peu toutes les articulations du corps, histoire d'un petit peu dessouder toutes ces articulations. Ensuite, en levant les bras, on monte un petit peu le rythme cardiaque. Donc, il commence un petit peu à avoir chaud. Et après, on introduit tous ces mouvements de karaté. Alors, généralement, on travaille par deux, avec du matériel pédagogique assez léger, style frites de natation, attaque-défense, mais pas avec leurs mains. En fait, normalement, le karaté, ça signifie la voie de la main vide. Là, on leur met des frites de natation au bout de la main et ils font la gestuelle comme si elles donnent un coup de poing, sauf qu'ils le font avec une frite pour augmenter la distance, comme ils sont face à face avec des chaises. Et on fait tous ces mouvements-là de karaté, de blocage, d'attaque, de défense. Et ils adorent, ils adorent, ils adorent, vraiment. C'est fou, ça. Revenons un petit peu à toi. C'est vraiment intéressant. Revenons un petit peu à toi. Il y a un championnat de France de Kung Fu aussi ? Oui. Parce que tu as été aussi championne de France de Kung Fu. Alors, j'ai démarré le karaté à 8 ans. J'ai très vite fait de la compétition. Oui, tu as eu un coup de cœur, on va dire, pour la pratique martiale du karaté. Voilà, c'est ça. J'étais, je pense, compétitrice et mon professeur avait dû sûrement le remarquer. Donc, j'ai participé aux mes premières compétitions, c'était en kata, donc en technique. Oui. Et j'en ai fait deux ans de la technique. Et après, j'ai basculé en compétition combat, où là, j'ai percé au niveau national. J'ai été plusieurs fois championne de France. Et après, j'ai également fait des combats plus au contact, donc du karaté contact. Donc là, on gagne le combat par KO, quand on est majeur. Donc là, pareil, j'ai pas mal titré là-dedans. Donc, c'est la boxe point-pied, voilà, plein pot. D'accord. Sans saisie, sans projection. Rien à voir avec le MMA, j'imagine. Non, 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 il n'y a pas de saisie, il n'y a pas de projection, il n'y a pas tout ça. Donc là aussi, j'ai pas mal percé en karaté contact. Et en même temps, j'ai démarré le Kung-Fu à l'âge de 15 ans. Et forcément, quand je suis arrivée au Kung-Fu, j'étais déjà double ou triple championne de France de karaté. Donc, je voulais aussi, pareil, faire de la compétition. Le club n'en faisait pas à l'époque. Donc, on s'est entraînés pour. Et puis, je crois que deux, trois ans après, on partait au championnat de France de Kung-Fu à Paris. Alors, ça consiste en quoi, le championnat de France de Kung-Fu ? Parce que le karaté, on connaît, on l'a vu aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, je sais que tu milites ardemment pour que... Je milite pour le karaté aux Jeux Olympiques 2024. Et on a un champion olympique dans la région. Tout à fait, si tu viens de la Costa. Donc, le Kung-Fu, en termes du combat, je dirais que c'est à peu près pareil. C'est aussi point-pied, c'est aussi être rapide. Donc là, on fait un championnat de France sans armes, en fait. On est d'accord. Oui, tout à fait, ça, sans armes. Pareil, c'est du point-pied. Sauf qu'on a le droit de saisir, on a le droit d'amener au sol. La différence avec le Kung-Fu, on n'a pas le droit de balayer en karaté. On doit faire une technique pour marquer et ça s'arrête là. Alors qu'en Kung-Fu, on pourrait se projeter en avant, saisir les jambes et amener au sol. Ça, on a le droit de le faire. Voilà, donc j'ai aussi été championne de France en Kung-Fu. Voilà pour le palmarès des compétitions. Donc là, un palmarès d'une sportive de haut niveau. Aujourd'hui, tu continues de pratiquer. Tu enseignes beaucoup, tu continues encore de pratiquer ? Alors, pratiquer, je m'entraîne à la maison, je dirais, parce que quand on donne, je donne presque 25 heures de cours par semaine. Sans compter mon métier de la journée où j'interviens dans les écoles, j'interviens en milieu scolaire, en résidence senior, etc. Où ça prend aussi du temps. Tu nous l'as expliqué. Donc, je suis bien à une bonne trentaine d'heures de cours. Donc, quand je m'entraîne, c'est le matin, généralement. Voilà. Tu as des rituels particuliers ? Tout à fait. En fait. Alors, j'ai... À savoir que j'ai deux enfants aussi. Donc, le rituel, c'est avant qu'ils se réveillent. Donc, ça va être généralement entre 6h30 et 7h30. Donc, ça veut dire que tu te lèves de bonne heure ? Voilà, je me lève de bonne heure vers 6h20-25, parce que je fais généralement l'entraînement à jeun. Je m'entraîne une heure, une bonne heure. Alors, ça peut être du kung fu, ça peut être du karaté, ça peut être du fitness. Je suis aussi dans le fitness, également. Voilà, je m'entraîne pour moi, personnellement. Et après, voilà, c'est le rituel, les enfants l'amener à l'école. Et après, je démarre le travail, la journée. D'accord. Ce rituel du matin, il est important, parce que tu pourrais aussi le faire le soir. Alors, le soir, c'est compliqué, parce que plus on avance dans le temps, et plus j'accumule les heures de sport. 4, 5, 6, des fois 8 heures d'intervention avec les enfants. Donc, le soir, quand je rentre et qu'il est 21h, pour faire sa séance de sport, on n'est pas performant. D'accord. Et donc, tu es plus performante le matin. Ah oui, tout à fait. Est-ce que tu médites ou est-ce que tu as une pratique méditative particulière ? Alors, quand je rentre le soir, aux alentours de 21h, ce que tu nous faisais, oui. Voilà, généralement, quand je me couche, je fais un peu de méditation, où je respire, je prends des longues inspirations, je respire et je fixe un point au niveau du nombril. On sent un point à l'intérieur, une énergie à l'intérieur. Voilà, je me concentre sur cette respiration, en fait. D'accord. Et ça, c'est lié à la pratique du Kung Fu ? Ou plutôt, c'est quelque chose que tu pratiques par toi-même, ou quelque chose que tu as expérimenté toi-même ? Ou là, encore une fois, dans l'approche Kung Fu, tu parlais tout à l'heure de Qigong, de Tai Chi, il y a quelque chose qui est lié à ça, au Tao Te Ching, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à ça ? Donc, c'est un point au niveau du nombril qu'on peut déplacer à différents points entre le nez et le ventre, il y a plusieurs points qu'on peut sentir. Alors, je ne les sens pas tous, je n'en fais pas assez pour ça. Et pareil, dans le dos. Donc, c'est un point qu'une fois qu'on est bien concentré, qu'on arrive à déplacer à différents endroits du corps. D'accord. Et quand on fait, on va au Kung Fu, alors, tout à l'heure, hors micro, je te posais la question, donc je la pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut arriver au Kung Fu sans le karaté ? Tu m'as répondu oui. Mais quand on arrive au Kung Fu, est-ce que l'enseignement est différent de celui qu'on peut avoir dans un autre art martial ? Encore une fois, est-ce que tu reviens sur cette fameuse philosophie ? On y reviendra peut-être par rapport au travail sur les enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport... Alors, on essaye de s'adapter à l'individu, l'élève qui intègre le club, à voir son parcours, à voir s'il a des aptitudes ou des difficultés au niveau de son corps. Et après, on va essayer de l'aiguiller, de lui apporter au mieux. Il y en a qui viennent vraiment plus pour l'aspect, justement, philosophique que l'aspect sportif, en fait. D'accord. Il y en a qui intègrent... On peut intégrer le Kung Fu dès l'âge de 3 ans, et après, à tout âge, il n'y a pas d'âge défini. On peut l'intégrer pour du bien-être physique, mais aussi mental. La pratique se développe. Je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont vu, les enfants. C'est quelque chose qui fonctionne bien. On peut trouver facilement... Alors, tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de clubs de Kung Fu. Est-ce qu'il y a, j'imagine, une fédération française de Kung Fu, et on peut trouver facilement sur Internet l'endroit où on peut au moins se renseigner, voire s'inscrire ? Alors, le Kung Fu, c'est une discipline de la Fédération Française de Karaté. Ça s'appelle Fédération Française de Karaté et disciplines associées. Donc, il y a toutes des disciplines en plus du Karaté. Donc, on peut faire du Kung Fu hors le Karaté, on est d'accord. Donc, c'est... Oui, oui, tout à fait. C'est une fédération avec différentes disciplines, le Karaté, mais il y a aussi du Kung Fu, il y a aussi des arts marceaux vietnamiennes, du Krav Maga. Tout ça, c'est la Fédération Française de Karaté. D'accord. Même le Krav Maga, en fait. Même le Krav Maga, oui, tout à fait. Le Tai Chi, c'est aussi la Fédération Française de Karaté. Le Karaté Contact, différentes boxe, Karaté Mix, tout ça, c'est la Fédération Française de Karaté. D'accord. Donc, j'aurais aussi appris quelque chose qui est une grande fédération. Voilà, tout à fait. Et donc, si on veut, demain, faire du Kung Fu, le plus simple, c'est de se renseigner... De se rapprocher du département, du comité de Moselle, du comité de Moselle de Karaté. Oui, ça, c'est pour les Mosellans, mais pour le reste de la France, parce qu'on est écouté dans toute la France. Alors, de la Fédération. La Fédération, d'accord. La FFK. La FFK, donc, et là, on arrivera à trouver son sport. Tu fais aussi du fitness ? Oui. Comment tu gères ton énergie ? Eh bien, je gère mon énergie, je pense, à travers le sport. Alors, après, je suis quelqu'un de passionné à la base. Dès que c'est une activité, je dirais, liée au sport, l'énergie, elle est présente. Je ne vais pas la chercher, je n'ai pas besoin de la puiser quelque part. Je l'ai, je dirais, en moi, dans mes projets. Voilà, je passe ma vie à réfléchir sur tous les cours que je donne, à toujours donner. J'ai toujours voulu transmettre dès mon plus jeune âge. J'ai commencé à donner des cours à l'âge de 15 ans, à assister de mon confesseur. Et je voulais toujours transmettre, corriger, corriger les enfants. Ça a toujours été quelque chose pour moi d'important. Donc, mon énergie, je l'ai, voilà, je l'appuie. Je pense que tous les passionnés, ils ont une énergie, je dirais, débordante. Donc, la passion, en fait, finalement, est un des moteurs de ton énergie. Tout à fait. Ça t'aide ? C'est exactement ça, oui. D'accord. Et alors, comment tu fais quand... Alors, peut-être que tu n'en as pas. Et donc, là, ça nous intéresse de savoir comment tu fais. Mais quand tu as un coup de mou, qu'est-ce que tu mets en œuvre comme processus ? Est-ce que tu as une alimentation particulière ? Est-ce que tu as des rituels particuliers ? Tu nous as parlé de la méditation le soir, mais est-ce que tu as... On sait que tu te lèves tout le matin pour faire tes entraînements. Comment tu fais pour puiser ton énergie ? On échangeait tout à l'heure, avant l'enregistrement avec Laurent qui s'occupe toujours de la production des épisodes. Et on parlait entre hommes de nos fatigues respectives. Toi, comment tu fais quand tu es fatiguée, alors ? Alors, déjà, je prends beaucoup de recul sur les choses. Et le fait d'intervenir aussi avec des publics cibles assez compliqués, je dirais. Quand je vois des personnes en situation de handicap, j'interviens toutes les semaines. Et que je vois le mal qu'ils ont, la douleur qu'ils ont à se déplacer, à parler, à faire des choses. Et que je vois comme ils se battent au jour le jour. Je pense qu'en tout cas, je prends du recul par rapport à ça. Et je me dis que je suis en bonne santé et qu'il faut y aller. Il y a beaucoup de temps qu'ils sont en bonne santé et qu'ils se disent qu'il faut y aller. Et quelquefois, on n'y arrive pas toujours. Après, je le prends aussi. Si je suis fatiguée ou pas bien, je vais sortir, je prends l'air. Alors, j'aime bien aussi me balader en pleine nature avec les enfants. Et là où c'est un regain d'énergie aussi. Les enfants sont aussi porteurs de beaucoup d'énergie. Ils le retransmettent. Et après, après une bonne nuit de sommeil, le lendemain, c'est reparti. Alors, tu as beaucoup travaillé. Alors, le handicap, tu viens d'en parler. C'est quelque chose qui intéresse depuis déjà quelques temps. Tu avais des projets en liant au handicap. Maintenant, ça devient une réalité. Je ne le savais pas. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser ? Même si on voit bien le corrélaire aujourd'hui entre sport. On a eu les Jeux Olympiques. Puis après, les Paralympiques. Assez rapidement, tu t'es intéressée à ça. Qu'est-ce qui t'a amené ? Alors, en fait, on est venu me chercher il y a maintenant deux ans. C'est un compétiteur de haut niveau qui a fait ses études en tant qu'éducateur spécialisé. Il travaillait dans une ESAT. Et sa mission de fin d'études, c'était de monter un projet professionnel en alliant son sport et son métier. Donc, il devait monter un projet en faisant intervenir une personne dans le karaté. Donc, il est venu me chercher. Il m'a proposé ce projet. Moi, c'est toujours quelque chose que j'avais envie de faire. Sans l'avoir encore concrétisé. J'ai tellement plein de projets en tête que je veux concrétiser. Mais j'ai loin de les avoir encore tous faits. Donc, il est venu me chercher. Et puis, ça s'est fait comme ça. On s'est rencontrés. On a discuté. On a été voir cette structure. Et c'est parti comme ça. C'est vraiment parti. C'est un peu lui qui est venu me chercher, en fait. Voilà, on a eu plusieurs entretiens avec le directeur. On a présenté de la structure. Et après, voilà, j'ai eu des personnes de l'ESAD devant moi. Et puis, voilà, il fallait donner cours. Il fallait adapter le karaté. Alors, je ne l'avais encore jamais fait en situation de handicap. Bon, j'avais quand même un vécu en maison de retraite. Tu nous en parlais tout à l'heure. Là où j'avais réussi à l'adopter de façon assise. Mais là, c'est encore un public totalement différent. Voilà, donc j'ai appris sur le terrain. Vraiment sur le terrain. Et c'est des personnes qui ont tellement à donner, quoi. C'est impressionnant. Quand on sort de là, une heure d'entraînement, on s'y voit, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que tu peux mesurer des progrès concrets, c'est ça que tu veux dire ? Oui, on mesure vraiment. Déjà, ils sont très demandeurs. Alors, ma première séance que j'ai faite, je l'avais même, je pense, je me disais dans ma tête, on dit karaté, je vais devoir, voilà, ça ne va pas être du karaté comme on a l'idée du karaté, avec l'efficacité, les déplacements, on ne va pas pouvoir peut-être bouger, etc. Et en fait, c'est des gens qui ont une force intérieure énorme, qui sont hyper à l'écoute, tout de suite concentrés. J'interviens dans le milieu du travail. Donc en fait, ils arrêtent leur travail pour venir à la séance de karaté, et après, ils reprennent leur travail derrière. Et ils sont, c'est vraiment une équipe, voilà, soudée, ils ne louperaient pas une séance de karaté, quoi. Et on voit les effets au fur et à mesure des semaines. La progression, elle est énorme, je dirais. Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire des choses qu'ils ne faisaient pas depuis des années, quoi. Depuis, généralement, c'est suite à un accident. Ce que j'ai, c'est suite à un accident de la route, souvent, de voiture ou de moto. Ils se sont retrouvés en situation de handicap, mais le mental, il est vraiment là, quoi. Ils ont peut-être perdu des facultés au niveau physique, mais le mental, ils l'ont, vraiment. Plus que nous, encore. Le mental va aider. Ouais. Alors, on en vient naturellement aux vertus du karaté, puisque c'est déjà quelque chose qui m'intéresse. Encore une fois, je renvoie à ceux qui souhaiteraient à deux épisodes. Celui avec Yves Richesse, qui est docteur en sémiologie. Qui parle beaucoup du Kung-Fu et de ce que le Kung-Fu lui a apporté. Et aussi celui avec Marianne Lefort, qui nous a parlé de l'expérience Porta School. On va y revenir dans un instant. Quelles sont les vertus du Kung-Fu ? Alors, qu'est-ce que ce Kung-Fu apporte ou nous apporterait à nous, occidentaux ? Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Voilà. Et les vertus mesurées ou mesurables, j'ai envie de dire, je suis un peu trivial peut-être en disant ça, mais concrètement, qu'est-ce que le Kung-Fu peut apporter ? Alors, déjà, ça apporte un bien-être, je dirais, physique. Physique de par la souplesse, de l'agilité, de la détente, de la coordination, de l'équilibre. Mais également un bien-être mental. C'est aussi, les gens viennent pour se sentir bien dans leur peau, dans leur corps, dans leur tête. Donc ça aide à se libérer de toutes les tensions qu'on accumule au fur et à mesure de la journée. Le Kung-Fu, ça permet de se vider la tête, de se vider l'esprit. Mais c'est également un bien-être moral. Il y a aussi toute une morale derrière qui va avec des valeurs qu'on essaye de transmettre à nos élèves. des valeurs morales, je dirais, le respect, le courage, l'humilité. Voilà, toutes ces valeurs-là également. Ce qui fait que l'homme avec un grand H se construit et on essaye de le mettre, je dirais, dans une société, de lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il... Je parle au niveau des enfants surtout, j'essaie de leur donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse après grandir et être des hommes à part entière avec une certaine réflexion, qu'ils soient bien dans leur corps, mais dans leur peau aussi. Voilà, c'est vraiment ça mon objectif. D'accord. Donc il y a une des vertus. Est-ce que ça a été mesuré ? J'en reviens à l'expérience que tu as menée. Oui, Sport at School. Que tu as menée, il n'y avait que quatre écoles en France, tu as été vraiment un acteur de ce projet, c'est-à-dire d'introduire dans une classe de primaire la pratique du Kung Fu durant une année. Je sais que ça a été fait en Italie, ça a été fait aussi, me semble-t-il, en Espagne, dans d'autres pays. Quels ont été les résultats entre deux classes ? J'ai envie de dire entre une qui avait la pratique du Kung Fu deux fois par semaine et celle qui ne l'avait pas. Est-ce que vous avez pu mesurer des résultats ? Et je crois qu'il y a eu des études qui ont été faites au niveau européen. Alors en fait, le projet Sport at School, il a été créé par différents chercheurs du monde entier, développés en Italie et validés et financés par Erasmus+. Oui, c'est ça. Voilà. Donc les recherches avaient été faites en Italie, ça avait été prouvé sur les enfants en Italie, une tranche d'âge de CE1, ils appellent ça la classe d'or. La classe où les compétences physiques sont les meilleures, normalement. Et l'idée, ça a été prouvé en Italie, les résultats étaient positifs, chiffrés, mais pour le valider, il fallait le développer dans six pays de l'Union Européenne, dont la France. Donc l'année suivante, ils ont formé, on est parti en Italie, ils ont pris quatre éducateurs sportifs de six pays différents. La France, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, l'Italie, ils ont repris l'Italie, et la Pologne. Voilà, il y a six pays. Et à chaque fois, quatre éducateurs sportifs sont partis, donc pendant une semaine en Italie, se former. Et donc toi, tu représentais la France. Et voilà, j'étais une des quatre à représenter la France. Et on a eu la formation avec des chercheurs, avec des médecins, avec différents scientifiques qui avaient passé toute leur vie, en fait, à monter ce projet. Parce qu'ils avaient vraiment passé leur vie à prouver que les arts martiaux, ça avait un bienfait, tant physique, mais aussi avaient des résultats scolaires. C'était ça qui était vraiment important. Donc on a fait une semaine de formation, et après l'idée, c'était de revenir dans notre pays et de le mettre en place sur une année scolaire, avec deux classes. Une classe témoin, qui suivait les activités physiques par l'enseignante, et une classe qui m'avait en intervenante, tout simplement. Et deux fois par semaine, on faisait deux séances par semaine. Donc on avait mesuré les enfants avec différents critères de notation en septembre. Juste avant le début des séances, sur ces deux classes. Donc il fallait que ce soit deux classes, avec à peu près le même nombre de filles, deux garçons, le même niveau social. Donc à Bousse, c'était parfait, parce qu'il y a la chance à Bousse d'avoir deux classes de CE1, deux classes de CE2, etc. Donc ils avaient le même âge, ils font toujours les mêmes filles, garçons aussi, pareil dans les deux classes, c'est toujours pareil. Donc on a mesuré ces deux classes-là, sur de la longueur, sur de la hauteur, sur de la souplesse, sur de l'équilibre, de l'agilité, sur différentes mesures. Et aussi sur des tests psychotechniques sur l'ordinateur, de réflexion, de rapidité au niveau de la mémoire. Ça a été fait, donc ces mesures-là, en début d'année, en septembre, on les a refaites en février et refaites en juin. D'accord. Donc une étape intermédiaire, une étape de fin. Tout à fait. Alors qu'est-ce que ça donne comme résultat ? Alors du coup, à la fin... J'imagine que tu as eu des retours, même au niveau européen. Oui, oui. Qu'est-ce que ça montre comme résultat ? Alors les résultats sont quand même impressionnants. Alors, sont impressionnants au niveau sportif. Bon, ça, on le savait déjà à l'avance. Quand les enfants, on leur fait faire toutes les semaines, deux fois par semaine, déjà vraiment les séances de sport, toutes les semaines déjà, sans en louper une. Quand on leur fait répéter les mouvements, forcément, ils percutent tout de suite. Ils ont augmenté leur coordination, leur équilibre. Alors, c'est rapide, ça percute tout de suite. Et également au niveau repère dans l'espace. Donc ils ont réussi à prouver aussi que les arts marceaux, ça leur apporte aussi... Ils arrivent mieux à gérer leur corps dans l'espace. Donc s'ils arrivent mieux à gérer leur corps dans l'espace, s'ils savent le faire avec leur corps, ils savent aussi le retranscrire après sur une feuille. Et ça a aussi été prouvé en écriture. Donc ils ont remarqué... C'est-à-dire que d'un point de vue scolaire aussi, on a pu mesurer que les résultats de la pratique sportive, en général, et du Kung-Fu en particulier, donnaient d'excellents... Enfin, de très bons résultats scolaires à tranche d'âge et à classe comparable. C'est ça. On a mesuré l'amélioration, en fait. Oui. Ils étaient... Ils ont mesuré même les cahiers d'écriture des enfants. Ils arrivaient mieux à écrire entre les lignes parce qu'ils avaient... Ça a été prouvé. Donc au niveau de l'écriture, au niveau graphique, au niveau mathématique aussi, mathématique, pareil. Il y a aussi des déclics qui se sont faits. En fait, la méthode de Sport at School, ça permet de faire des connexions au niveau du cerveau. Et ça fait des liens après au niveau scolaire, au niveau sportif. Voilà. D'accord. Bon. On le sait, malheureusement, l'expérience n'a pas pu être renouvelée pour des raisons budgétaires, alors qu'idéalement, il aurait fallu l'étendre finalement à toutes les écoles parce qu'il y a un vrai bienfait à ça. Alors normalement, l'idée par la suite, c'était que la fédération reprenne ce projet et le développe en lien avec le ministère de l'éducation nationale. Mais là, il faudrait... Voilà. En Italie, c'est fait. En Italie, le ministère de l'éducation nationale l'a généralisé dans toutes les écoles d'Italie. Et il y a eu d'autres pays d'Europe par l'Italie ? Parce que c'est bien, c'est super, l'Italie est magnifique. C'est ça. Il y a aussi l'Espagne aussi, ils ne l'ont pas généralisé, mais il y a beaucoup, beaucoup d'écoles qui ont pris ce projet. Alors nous, Albus, on le garde, on le fait tous les ans. D'accord. Depuis qu'on a fait ce projet, tous les ans, on le met en place, j'interviens dans... Mais tu le fais que pour une école ou tu le fais... Enfin, que pour une classe ou pour plusieurs classes ? Pour le cycle 2, donc les CP, C20, CO2. Les deux CP, deux C20, six classes en fait. Les six classes de boost tous les ans. D'accord. Parce qu'ils se rendent compte que les enfants, ils sont plus concentrés, ça leur apporte des compétences physiques, mais bien d'autres choses que l'institutrice, elle est contente d'avoir aussi en classe. C'est formidable. Alors toi, tu es une passionnée, tu l'as dit, c'est comme ça que tu puisses ton énergie. On avait Stéphane Brognard à ce micro il y a quelque temps qui est un aventurier, ultra trailer, etc., qui vit aussi de sa passion du sport. Tu as réussi, toi, à vivre de ta passion puisque très rapidement, dès 8 ans, puis à 14 ans, tu commençais à faire de l'enseignement et à un moment, tu t'es quand même posé la question tiens, est-ce que je ne ferais pas un BTS ? Est-ce que je ne ferais pas des études ? Mais aujourd'hui, tu vis totalement de ta passion en fait et de tes enseignements. Oui. Alors du coup, j'ai toujours voulu, voilà, depuis mon plus d'âge, quand on me demandait mon métier, c'était, c'était, voilà, prof de karaté, prof dans les arts martiaux, ça toujours était ça. J'ai fait, donc, mes études et j'étais toujours, très douée dans la partie sportive. J'ai fait un BTS, donc l'idée de mon BTS c'était d'ouvrir un centre, un centre de remise en forme, fitness, arts martiaux, et en jour, coach personnel. Tout à fait, coach personnalisé, voilà, c'était ça l'idée. Donc après, j'ai passé mon brevet d'état d'éducateur sportif. J'ai également, je me suis également formé, parce qu'aussi, pour vivre de son métier, dans un domaine particulier, c'est quand même pas facile. Le karaté, c'est pas un sport où on est professionnel, le kung fu non plus. Par contre, quand on diversifie son enseignement, là, on peut en vivre. Oui, parce que tu es tout le temps dans le sport, tu es maintenant salarié, tu le disais, du conseil départemental, tu es arbitre national de karaté, tu es aussi à la fédération nationale de karaté, tu vis de ça, finalement, du kung fu et du karaté. Donc malgré tout, avec ton énergie, celle que tu avais étant petite, tu as réussi à vivre de ta passion et de vivre de ce que tu aimes. Tout à fait. Je ne voulais pas faire d'autres choses, en fait, c'était vraiment les avoirs. Tu n'as pas eu de doute, à un moment, tu t'es dit, tiens, j'aimerais peut-être monter une salle de sport ou faire quelque chose, mais finalement, tu as toujours eu suffisamment d'activité à faire avec passion qui t'a permis finalement d'être la femme que tu es aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Et après, je me suis également formée dans le fitness. J'ai commencé, pareil, au Luxembourg, mais c'est aussi lié aux arts martiaux parce que c'est du body combat, donc c'est le fitness arts martiaux et que j'ai aussi maintenant développé en France, mais c'est toujours, voilà, c'est toujours dans le sport. Arts martiaux, fitness, c'est vraiment ce qu'il me plaît. Tu as beaucoup de demandes par rapport à, j'en viens sur le body combat, tu as beaucoup de demandes par rapport à ça ? Ah oui. Parce qu'on voit en France, il y a beaucoup de clubs de self-defense, etc., qui se développent ou d'enseignants qui apprennent entre guillemets le combat de rue ou le self-defense. Est-ce que finalement, toi aussi, à ton niveau, tu as beaucoup de demandes par rapport à ça ? Alors oui, on a un club maintenant... Et c'est une discipline particulière, le body combat ? Oui, oui, le body combat, c'est un mélange d'arts martiaux sur de la musique. Ah d'accord. Voilà. C'est un mélange d'arts martiaux sur de la musique. Tu avais aussi, tu avais aussi quelque chose avec la capoeira ou quelque chose comme ça ? Oui. C'est ça ? Alors j'en ai fait aussi, j'ai fait aussi un peu de capoeira. Je ne suis pas prof de capoeira, loin de là. Mais j'en ai fait aussi deux ans, je crois. Mais tous les arts martiaux, c'est vraiment, si j'aurais deux semaines en une, je les pratiquerais tous, je pense. D'accord. Tu as identifié ou d'où venait cette... Alors je connais un peu ton parcours mais tu as identifié à quel moment c'est venu. À ces petites filles mais tu as identifié pourquoi tu as été intéressé par les arts martiaux particulièrement ? Alors c'était... J'ai suivi mon père qui s'entraînait à l'époque dans un club de boxe. Il y avait un cours de karaté à côté. J'ai tout simplement regardé et à la fin je lui ai dit j'aimerais bien essayer. Donc la semaine suivante, j'ai essayé une séance de karaté tout simplement. Et c'est là que je pense que c'est le professeur qui a fait je pense le déclic en moi en me disant que j'avais des aptitudes et que je pourrais être doué en karaté. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. C'est vraiment en découvrant, en allant insister à une séance de karaté que j'ai par la suite intégré le club. D'accord. D'accord. Non par hasard. Non. D'accord. Alors, dans tes multiples activités, on sent bien toujours cette passion pour les arts martiaux. t'as aussi organisé le nouvel an chinois. C'est quelque chose que tu fais tous les ans avec des fois 600, 700 personnes. Tout à fait. Je suis fasciné par ça aussi. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces nouvels an chinois ? Alors voilà, du coup, ça fait 5 ans maintenant qu'on a le club à Bouz et ça fait notre troisième, si je ne me trompe pas, nouvel an chinois. Donc l'idée, c'était de proposer à la municipalité une découverte de la culture chinoise. Donc c'est une journée avec déjà des démonstrations des élèves. Ils passent devant leur famille mais également aussi il y a des activités autour. Donc on fait venir, il y a la découverte du thé, une initiation au thé. On fait... Le thé chinois, les différents thés chinois. Il y a un rituel de thé. Tout à fait, il y a un rituel aussi avec quelqu'un qui vient exposer différents thés et qui explique comment on peut le déguster, la température de l'eau, les différentes sortes de thé. Il y a ça. Il y a une exposition aussi généralement de l'égo d'un montage aussi chinois. Il y a des jeux pour enfants qui viennent aussi de la Chine. C'est une belle manifestation. Voilà, c'est une belle grosse journée. On fait aussi le repas, on organise le repas à midi avec repas typiques, nez, etc. Mousse au thé ou légumes. Voilà, ça attire beaucoup de monde et généralement, on est 600-700 personnes dans la salle et ils viennent découvrir la démonstration qui a été travaillée tout au long de l'année. D'accord. C'est chouette. Avec des danses du lion aussi, démonstration de danses du lion qui plaît beaucoup. Alors, il y a quelque chose, on est, on a vécu tous la même chose en 2020-2021 avec cette fameuse pandémie. Il y a quelque chose qui m'a fasciné en préparant cette émission, c'est que forcément, la pratique en salle a été frappée de plein fouet, les cours se sont arrêtés, mais toi, t'as continué finalement et t'as trouvé encore le moyen de faire de l'enseignement en ligne. comment, j'ai dit, tiens, c'est vraiment extraordinaire. Comment t'as fait, en fait ? Alors, au premier confinement, quand on nous a annoncé qu'on ne pourrait plus retourner au dojo, c'était le mois de mars. Il nous restait 3-4 mois pour finir l'année. On s'est dit, mais comment, comment on va faire pour garder le lien ? Parce que ce qui est important aux enfants dès l'âge de 3 ans, c'est de garder le lien, faire quelque chose, peu importe si ça change, mais faire quelque chose. Donc, on a fait des cours à distance avec du matériel, des nounours, des peluches, de ce qu'ils avaient autour d'eux, des cours à deux et généralement, les parents assistaient également. Et voilà, on a gardé le lien. C'était vraiment l'idée de garder le lien, leur apprendre des choses, mais voilà, changer la pratique, je dirais, et surtout, l'amener de façon ludique à la maison. Parce qu'un enfant qui est en difficulté au club, on saura trouver les mots. Un enfant qui est en difficulté derrière un écran, il arrête et les parents derrière, c'est compliqué. Et puis souvent, ils sont toujours en confrontation avec les parents à la maison. Donc du coup, on a essayé de faire des jeux ludiques, faire du kung fu, mais de façon ludique, de façon avec des jeux, voilà, des jeux, rapidité, aller chercher des objets le plus rapide possible, faire des petites courses avec par enfant, des petites rencontres l'un contre l'autre. D'accord. Voilà, eux, ils savent faire, ils ne le savent pas. Voilà, c'était un petit peu ça. On prenait des peluches, on les mettait sur la tête, sur les bras, il fallait lever une jambe, aller les chercher le plus vite possible, des petites choses comme ça. Donc ça a demandé aussi de la préparation. Beaucoup de préparation. Et ça t'a donné aussi, finalement, la perspective qu'on pouvait, finalement, avoir un mode hybride d'enseignement, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors rien qu'ils font aussi que des cours en ligne. D'ailleurs, on nous a demandé aussi de faire, pourquoi on ne faisait pas aussi les cours en ligne pour ceux qui étaient partout dans toute la France qui voulaient rentrer à l'école, mais l'école de kung fu n'a pas beaucoup, à Moselle. Mais on ne fait pas encore de cours en ligne pour l'instant, uniquement pour nos élèves en cas de pandémie. Voilà. Et après, au deuxième confinement, on s'est dit non, non, on ne va pas pouvoir refaire les cours en ligne parce que la première fois, c'était nouveau. On était les seuls à le faire. Ils ont passé presque trois mois derrière un écran. On a repris au mois de juin les entraînements. Au deuxième confinement, on s'est dit... Tu as même réussi à sauver les grades. C'est ça. Au mois de juin, on a réussi avec l'accord de la mairie à faire passer les examens de grades fin juin, début juillet. Ils ont passé quand même, ils ont validé leur ceinture. C'était important pour nous de plus valider leur ceinture. Est-ce qu'il y a aussi des ceintures dans le confus aussi ? Tout à fait. Ils sont le même principe que le karaté ? Tout à fait, c'est le même ordre. D'accord, le même ordre. Pareil, oui. De la blanche à la noire. Donc, au deuxième confinement, on a décidé de faire les cours dehors. On s'est dit on ne va pas confiner les enfants. Ils ont le droit de sortir, ils ont le droit d'aller à l'école. Donc, on va faire des cours dehors. On va se réinventer de nouveau. Il n'y aura pas de kimono. On ne sera pas pieds nus. C'était quelque chose comme octobre ? Janvier. De janvier à janvier, février, mars. Donc, on a moins 10, moins 15, moins 14, une fois, il l'a fait dehors. Quitte à faire des batailles de neige. Ça, c'était du coup de Shaolin à la vie. Ah oui, c'est ça. Et les parents m'ont dit d'ailleurs. Mais de toute façon, en Chine, ils n'ont pas de tatami, du chauffage. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. D'accord. On refait un retour en arrière. Et les enfants, ils étaient là tout le temps, tout le temps. Ils n'ont pas loupé les séances. Même quand il faisait très froid. Même quand il faisait très froid. Waouh. Parce que ces 45 minutes, ça leur apporte. Et puis aussi, je pense que les parents respectent aussi si moi, je suis là. C'est un minimum de choses. C'est d'envoyer aussi les enfants suivre les séances. Et aussi, d'apprendre aussi aux enfants qu'il faut aller au bout des choses. Je pense aussi que c'est ce que j'essaie de transmettre à mes élèves. Donc, on va en essayer d'aller finir l'année, d'aller au bout des choses. Et ils ont répondu présents. Et tu as pu travailler de la même manière avec les adultes ? Les adultes aussi ont fait... Alors moi, je ne donne pas les cours aux adultes. Je m'arrête aux adolescents. Mais les deux autres entraîneurs, Aurélien et Mathieu, ils ont continué les cours aux adultes. Alors pareil, en extérieur. En extérieur. Voilà. Et la même chose finalement ? Voilà, la même chose. Ils étaient un peu moins nombreux parce que les adultes, ils leur font un petit peu plus de confort, je dirais. Ils ont été moins nombreux en janvier, février. mais arrivés le printemps, ils sont ressortis. Voilà. D'accord. Quels sont tes projets, Joy, maintenant, dans l'avenir ? Parce que tu as plein d'idées, tu fourmis d'idées, tu es quelqu'un qui travaille aussi beaucoup avec passion. Tu as des projets ? Alors, les projets, ça a été déjà de monter un deuxième club de Kung Fu parce que le premier, il y a beaucoup de monde. Saturé, oui. Voilà, on a créé un deuxième club. L'idée, c'est de grossir ce deuxième club comme c'est la deuxième année. Et après, de faire des rencontres, des rencontres inter-club et j'aimerais bien aussi amener les enfants par la suite sur des gros stages, des gros séminaires à l'étranger et pourquoi pas un jour partir en Chine. D'accord. Voilà. C'est un de mes gros projets aussi mais qui demande, voilà. D'accord, qui demande beaucoup d'énergie, du travail, de la préparation et la période n'y est pas propice pour l'instant. Non, pour l'instant, voilà. On espère que ça va, que les choses vont aller en s'améliorant forcément. Pour les personnes qui sont en recherche finalement d'aller mieux, qui veulent trouver plus d'équilibre, on est confronté beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont des soucis de gestion de leur temps, de leur énergie, etc. Est-ce que le Kung Fu, finalement, peut être la solution ou apporte quelque chose de concret ? Est-ce quels conseils donnerais-tu finalement à quelqu'un qui serait pris par le stress du travail, etc. Est-ce que tu as des conseils à apporter même si les conseilleurs ne sont pas les payeurs ? Je pense que le plus dur c'est d'ouvrir la porte d'un dojo. Je pense que c'est ça le plus dur. C'est qu'on se met des barrières parce qu'on n'a pas le physique, parce que ça fait 10, 15, 20, 20, 20, tu le disais, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir... Il n'y a pas de physique. D'accord. Non, non, non. Le physique n'a que peu d'importance. C'est ça. C'est vraiment une volonté. Il faut juste avoir vraiment la volonté d'avoir envie d'aller mieux, soit de changer de corps, soit d'aller mieux dans sa tête, de se sentir bien. Le Kung Fu apporte vraiment du bien-être et toute une philosophie derrière. On voit les choses, je pense, différemment. Tu nous parlais de médecine chinoise, tu parlais de tout cet environnement toi-même, tu as une approche par rapport à ça ou tu fais attention, tu suis un régime, mais tu as quelque chose par rapport ou il y a quelque chose qui est lié par rapport à cet environnement médical ? De médecine douce ou autre ? Non, je ne fais pas de la médecine chinoise. J'ai déjà eu à faire à de l'acupuncture. J'ai fait des fois de l'acupuncture pour les différents soucis. C'est de la médecine chinoise. Sinon, je n'ai pas de... D'accord. D'accord. OK. Merci pour tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été marquant ? Je sais que finalement ton papa t'a amené à cette pratique et t'en as fait ta vie. Est-ce que t'as rencontré des mentors ou quelque chose qui a une personnalité marquante dans ta vie qui t'a permis finalement de devenir la femme que tu es devenue ? Je pense que du coup mon professeur de karaté je pense qu'il y est pour beaucoup parce qu'à l'âge de 8 ans quand j'ai commencé je pense qu'il a réussi à me cerner, à m'apporter ce que j'avais besoin et ça a été aussi mon deuxième papa finalement. Voilà. Donc je pense que lui c'était piant à l'époque il en était aussi pour beaucoup. Je pense que si j'ai aimé le karaté aussi c'est grâce à lui. Je suis ce que je suis maintenant. Et après j'ai également dans le monde du travail ma responsable qui était qui était Jennifer elle qui a su aussi m'aiguiller dans mon métier et qui s'est battue aussi pour l'emploi que j'ai donc c'est grâce à elle aujourd'hui que je suis ce que je suis voilà. Surtout grâce à toi grâce à moi mais voilà c'était une personne qui t'a qui t'a permis de continuer de travailler et de vivre avec ta passion du sport en fait. Et après il y a aussi sport à soul qui était pour beaucoup parce que j'ai vu une pédagogie autour des enfants différente et quand je suis revenu de cette semaine de formation c'est ça en Italie j'ai aussi changé ma façon d'enseigner et ton regard par rapport aux enfants tout à fait on arrive au terme de cette émission quel livre recommanderais-tu à nos auditeurs s'il y en avait un à choisir j'imagine qu'il y en a plusieurs mais s'il y en avait un à choisir quel serait-il ? Alors pour rebondir du coup sur l'interview avec Marianne Lefort j'ai pas eu la chance moi d'avoir une professeure de français passionnée je dirais qui m'aurait transmis le goût de la lecture en l'écoutant en l'écoutant juste en l'écoutant une heure elle m'a juste donné envie de lire voilà donc je suis pas une grande lectrice je lis je dirais plutôt des ouvrages liés au sport j'ai pas un roman particulier parce que je suis quelqu'un je dirais assez terre-à-terre assez concret donc je lis plutôt des ouvrages liés au sport au fitness les méthodes la fée ou alors dans les arts martiaux méthode de Bruce Lee plutôt des choses comme ça où on verra des différentes techniques pour se corriger mais j'ai pas un roman c'est vraiment des choses c'était pas forcément un roman ça peut être aussi un livre sur les arts martiaux ou quelque chose qui nous permettrait de connaître un peu mieux s'entraîner avec Bruce Lee c'est ça ça a été vraiment le livre un petit peu s'entraîner avec Bruce Lee d'accord et il y a un auteur où on retrouve la référence je la mettrai dans l'épisode dans la référence dans l'épisode ok super merci beaucoup qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro Joy ? alors si vous voulez encore parler de de Kung Fu je pourrais vous conseiller mon mari donc qui est aussi entraîneur et qui qui aussi passe sa vie au Kung Fu et qui sera développé et parler des heures et des heures de Kung Fu des valeurs des vertus de tout voilà c'est vraiment quelqu'un qui lit beaucoup qui a beaucoup fait de recherches là-dedans d'accord Aurélien voilà Aurélien tout à fait l'invitation est lancée allez Joy tu as le mot de la fin voilà on te laisse conclure cette émission et bien je vous remercie en tout cas je te remercie de m'avoir invité je remercie également Marianne Lefort d'avoir parlé du Kung Fu et des vertus voilà de la ville également voilà je vous remercie tout ça merci d'être venu à ce micro Joy merci à toutes et à tous de votre fidélité et à très bientôt au revoir Joy au revoir merci merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager pensez aussi à nous soutenir en mettant une note un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre